Et bien salut à tous, aujourd'hui vidéo showcase sur Kaorick. Alors ce showcase sera assez minimaliste parce que je vais vraiment montrer un match de Kaorick en RTA et plusieurs matchs en arène. Il n'y aura pas de match Guild War, il y aura aussi peut-être un peu de PV éventuellement, on va, je vais vite fait l'aborder, sans vraiment passer trop de temps dessus. Et aussi pour montrer que Kaorick est utile, mais que Kaorick n'est pas là pour faire des dégâts. Ce n'est pas un personnage qui fait des dégâts, c'est bien quand il en fait, il en apporte un petit peu, mais ce n'est pas là sa tâche principale. Donc alors voici mon Kaorick, alors mon Kaorick n'est pas maxé, n'est pas Mola. En tout cas, il a juste Mola sur son S2, donc il est plus 4. Pourquoi ? Pour tout simplement avoir les 15% de chance d'effet sur le S2 et du coup avoir aucune RNG parce que je le soulburn avec le livre ancien de THL, donc je n'ai aucune RNG possible. Le S1 est intéressant, mais il n'est pas augmenté. Le S3, c'est le moins intéressant, on va dire, mais il n'est pas augmenté non plus. Il n'est pas imprint, donc il est plus 4. Il est 6 étoiles, éveillé du coup 6 étoiles également. Niveau stat, on va aller voir, donc il a des stats offensives vraiment correctes dans le sens où par exemple, pour vous dire, j'ai déjà one shot un bassard avec Eurix sans baffes attaques. J'ai déjà one shot un bassard, bon le bassard n'était pas très tanky, mais j'en ai déjà one shot un. Et généralement, et ce n'est même pas généralement, c'est que ça me suffit largement pour péter la barrière et je songe même à lui enlever des dégâts pour lui augmenter sa vitesse. En l'occurrence, donc on est à 3500 d'attaques avec 91% de CC, donc il est sûr des critiques sur un bassard avec l'avantage élémentaire. Il a les dégâts critiques 232%. Le R ne sert pas à grand-chose. L'EFI, ça peut servir éventuellement sur le S1, mais c'est vraiment très situationnel. Niveau défense et santé, c'est bas, c'est pas très grave. Par contre, niveau vitesse, il a 247% et ça, je pêche un peu. Alors ça peut sembler beaucoup, mais ça dépend en fait de là où vous vous situez en rang PVP parce qu'actuellement 247, à partir d'un certain rang, c'est assez bas. En champion 2, c'est trop bas par exemple, 247. C'est trop bas. Même en champion 3, ça commence à être léger. Donc ça dépend vraiment de votre rang, mais ce stuff-là est bien, mais il pourrait mieux faire. Je devrais avoir plus de vitesse pour vraiment que ce soit un build plus compétitif. En l'occurrence, on va voir ces pièces. Donc une arme qui a beaucoup d'attaques de la vitesse, des CC. Le casque, vitesse, CC. Donc là, c'est du hors-set. Donc beaucoup de CC, beaucoup de vitesse. Le collier, dégâts CC en main stat. L'anneau, défense avec main stat, attaque pour 100. Et du coup, les bottes, vitesse évidemment. Donc Kaorick, il fait le taf. Je suis content parce que j'ai pu gérer des teams que je ne gérais pas avec ma team normale. Et ça, c'est bien. Parce qu'à chaque fois que j'arrive à gérer des teams que je n'arrivais pas à gérer avant, ça veut dire que le perso est bien. Parce que je commence à avoir beaucoup de persos. Et donc forcément, c'est rare qu'un personnage sorte et que je puisse le jouer et qu'il fasse des merveilles. Kaorick, on va dire qu'il a fait de bons résultats. Il aurait pu être meilleur, mais c'est de ma faute. Parce que je n'ai pas le stuff. Ou en tout cas, pour le champion 2 ou plus, je n'ai pas eu le stuff requis. Je n'ai pas eu suffisamment de speed. Donc, comment je voulais le build sinon ? Je voulais le build comme ça, pour lui donner plus de vitesse et moins de stats offensives. Et ça ne changerait pas grand-chose. C'est même peut-être plus intéressant. Ça serait avec cette épée. Et du coup, un torse vitesse-vitesse. Pour le mettre à 251 de vitesse. Alors, on peut se dire que c'est rien, 247-251. Mais c'est comme 4 de vitesse d'écart. Avec 4 de vitesse, ça peut jouer énormément. Et rassurez-vous, du coup, avec ce build, il peut toujours péter la barrière de Bassar. Avec 2 FC6 plutôt. Et enlever l'immunité de Bassar et lui mettre, du coup, enfin, plutôt augmenter ses cooldowns. Donc, j'ai essayé Kaorick en PvE sinon. Alors, en PvE, j'étais vraiment surpris. Donc, j'ai essayé en Wyvern et Golem. Agréablement. Mais ce n'était pas non plus un personnage qui était fou. Genre, dans le sens où, là, vous pouvez voir, je pense à un clip Wyvern et peut-être un clip Golem si j'ai le temps de vous le montrer. Ce n'est pas non plus un personnage qui était excellent. Mais n'empêche, malgré son build qui n'est pas orienté full dégâts, parce qu'il a quand même beaucoup de vitesse, donc j'ai dû sacrifier beaucoup, beaucoup de dégâts pour ça. Eh bien, on voit qu'il a quand même fait des gros dégâts sur la Wyvern. Donc, il y avait le Joker, là, par contre, sur le clip. Et sur un deathbreak, il a mis quand même un 40 000. Et il a aussi augmenté de 2 tours le cooldown de la Wyvern. Et donc, la Wyvern n'a pas plus barrière. Et ça, c'est bien. Donc ça, éventuellement, Kaorick, à mon avis, pourrait peut-être aider certaines personnes qui ont du mal à ne pas passer la Wyvern sans la phase barrière. Et aussi, ce qui est bien, c'est que vu que le S2 scale avec la vitesse, il me semble que la Wyvern est très très rapide. La Wyvern doit avoir dans les 220-230 de vitesse, au moins, je dirais. Et du coup, ça scale beaucoup avec le S2, donc le S2 de Kaorick fait très mal. Par contre, Kaorick est en feu, évidemment. Et du coup, il va le boost Harder à la Wyvern. Pour le Golem, j'étais surpris, dans le sens où il a fait des dégâts corrects. Alors, le deathbreak n'a pas été placé souvent de Myzeria, mais il a fait des dégâts corrects, il jouait souvent. Il pouvait retarder le S3, ou plutôt le stun du Golem. Ça, j'aime bien. Et donc, Kaorick, honnêtement, surpris. C'est pas le perso à avoir absolument en PvE, d'après mes tests. En tout cas, des tests assez modestes, parce que c'était un stuff vitesse. Je ne l'ai pas testé en dégâts, parce qu'il n'y a pas de free in equip, et je n'ai pas les gold pour. Mais, c'était assez cool. Maintenant, on va passer à la partie PvP. PvP, c'est là où j'aimerais bien vous le showcase. Et c'est là où j'aimerais vous montrer 3 matchs, je pense. 3-4 matchs. Et après, plus la RTA, et après, on va discuter sur pourquoi Kaorick est aussi fort que ce que je pensais. Alors, on va commencer par un match classique. Donc, ma team, c'était MLK, MLArmin, Kaorick et Watcher Shuri. Donc là, j'ai fait un soul burn sur Bazar. Donc là, j'ai garanti que Bazar, vous voyez, ses cools ont augmenté de 2 tours. D'ailleurs, je lui fais très mal, il est quasiment mort. Et Bazar, du coup, à counter, enfin plutôt à S1 sur mon MLK et ses effets counter. Donc, il est mort. Bazar est fini. Et donc, c'est pour ça, au final, que Kaorick, il est excellent. C'est que sa vitesse de base, il en a 11 de plus que Bazar. Et donc, forcément, avec un TechL, il peut soul burn et enlever la RNG. Donc là, ça m'a permis de faire le setup. À mon avis, vous connaissez le setup. Là, c'est vraiment l'invincibilité qui va tout carry maintenant, à partir de maintenant. Mais ce qui est bien, là, vraiment, j'aimerais me concentrer sur ce qui s'est passé au début. C'est Kaorick, soul burn, S2. Et à partir de là, il n'y a aucune RNG possible. Là, il n'y a pas de barrière, en l'occurrence. Mais du coup, Bazar a pris très cher. Et en plus, ça m'a permis, du coup, quasiment de le tuer. Ensuite, Watcher Shuri était indispensable. Pourquoi ? Parce que là, on était dans les champions 2, champions 1, je crois. Et forcément, j'avais besoin d'imprint, de 10 de vitesse en imprint. Pourquoi ? Parce que sinon, mon Kaorick était trop lent. Donc, Kaorick avec 247 de vitesse, en champion 2, champion 1, ça ne passe pas. Il faut plus. Et donc là, mine de rien, le S3 a fait quelques dégâts. Donc, c'est convenable. Donc, il reste MLK et Lilias. Et ça va se finir assez rapidement. Parce que là, l'MLK va crit mon MLK. Et donc, je vais le counter. Et il va mourir. Et voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à commenter. C'était vraiment le S2 en open. Qui a fait le taf. Donc, je vous passe la suite. Là, bon, du coup, Watcher Shurival à tuer. Voilà. Un autre match que j'ai trouvé fun. Même team contre Bassard. Là, tout simplement, outspeed. Suburne S2, regardez. C'est du one-shot. Il est mort. Bassard est mort. Alors, le Bassard était niveau 50. Il n'y avait pas de protection de la part de Lilias. Alors, Lilias, c'était, je crois, le lance d'e-lag. Donc, forcément, Bassard est pris tarif. A noter aussi que mon S2 n'est pas maxé. Donc, ça, c'est à noter. Et que, en plus, si j'avais joué, par exemple, ton phare, je l'aurais détruit. Et là, vraiment, au final, bah, du coup, là, encore mieux que sécuriser Bassard pendant deux tours, on l'a tué. Ce qui est bien, c'est que ce n'est pas un debuff. Ça veut dire que, par exemple, admettons, je prends Kayron. Kayron, il aurait outspeed. Déjà, l'immunité bloque Kayron. Donc, déjà, c'est rédhibitoire. Et en plus, Kayron met un debuff. Et du coup, Bassard aurait pu transférer son debuff sur un perso à moi qui n'était pas une immunité. Et là, Bassard, du coup, n'a rien. En plus de ça, Lilias aurait pu cleanse son silence à Kayron. Pour le coup, là, Kaorix n'est pas un debuff. C'est vraiment, j'augmente tes cooldowns de deux tours. Et c'est tout. Ça passe inaperçu. Et ça ne fait rien. Donc là, du coup, ça se passe tranquillement. C'est du 3v4, en réalité. J'ai l'avantage. Mon Watcher Choury, mine de rien, même si, du coup, il est là pour l'imprint, il est là aussi pour faire des damages. Parce qu'il fait mal. Il fait aussi très mal. Donc là, je tue, il me semble, SSB. Parce qu'elle me fait peur. Et Charles est très low. Et Charles va se faire counter par Amelken parce qu'il va destroy, du coup, crit. Après, bien sûr, vous vous dites, mais du coup, il faut Amel Armin, il faut Amelken. Ça, c'est une de mes compos. Et c'est des compos, on va dire, que je joue souvent. Je sais qu'il y a peut-être d'autres possibilités. Mais là, ça va dire, c'est le showcase de mon Kaorick et de ma team. Et ce que j'arrive à proposer en champion 3, 2, 1, j'ai pas atteint de légende avec. J'ai pas encore essayé de push. Mais dans tous les cas, je pense que j'ai pas assez de vitesse avec Kaorick pour me permettre d'atteindre le légende. Et on m'a dit souvent aussi, mais Kaorick, il sert que contre Bassard. Mais c'est faux. Parce que Kaorick sert contre tous les personnages. Là, par exemple, regardez Alencia. Alencia, elle a vu son cooldown augmenter de 2 tours. Du coup, Alencia ne peut plus S3. Vu qu'elle ne peut plus S3, elle ne peut plus Strip. Vu qu'elle ne peut plus Strip, elle ne peut plus enlever l'invincibilité. Ça, c'est une team que je ne pouvais pas gérer avec ma team Invincibilité. Grâce à Kaorick, je peux gérer cette team. Parce qu'Alencia sera inutile pendant 2 tours. Et même tous les persos en face seront inutiles pendant 1 tour grâce à l'invincibilité. Et donc, ça, rien que pour ça, Kaorick, même pas besoin de vitesse ultra élevée, parce que j'allais à 8 spits dans tous les cas. Eh bien, je peux counter cette team juste en faisant un soulburn sur Alencia. Et vu que saignant le R, c'est 100% de chance d'appliquer le dispel. Et aussi, du coup, l'augmentation de cooldown. Donc là, c'est parti. L'invincibilité qui est placée sur SSB, sur Amalekane, sur Kaorick. Et là, les ennemis ne font rien. Ils ne peuvent rien faire. Et c'est grâce, tout ça, grâce à Kaorick. Parce que là, Alencia, au lieu de faire son S1 into S2, elle aurait fait son S3. Et j'aurais perdu parce qu'elle aurait enlevé l'immunité. MLVDRAD, du coup, aurait S3 et aurait mis le debuff couru ici sur Amalekane. Et du coup, Amalekane n'aurait peut-être pas fait ses dégâts. N'aurait pas crit, n'aurait pas pu se régénacer. Et là, en l'occurrence, Alencia ne l'a pas fait. Et du coup, MLVDRAD n'a rien fait contre Amalekane. Et il a juste servi à se faire détruire. Et ma SSB, du coup, Counter part dessus. Donc ça, c'est vraiment cadeau. Et c'est pour ça que Kaorick est aussi fort. C'est vraiment, vous pouvez cibler une unité et la stopper. Empêcher son jeu pendant deux tours. Voilà. Pendant deux tours, vous pouvez l'empêcher. En plus, ses dégâts de Kaorick, même si son S3 n'est pas extrêmement haut en termes de dégâts, il fait quand même, il apporte quand même quelques dégâts. Et ça peut servir, notamment là, pour gratter des dégâts, pour finir les ennemis. Et aussi pour gratter les skin unifier de FC6. Donc là, je tue l'IAS tranquillement. Je pense que c'est MLArmin qui va la tuer. Ah non, c'est Kaori qui va la tuer, je crois ? Ah non, même pas. Le S1 n'est pas Mola, donc le S1 ne fait pas très mal. Mais du coup, là, c'est SSB qui va la finir avec le Counter. Voilà. Allez, on passe au dernier match, en arène. Alors, dernier match, également contre un Bassard. Cette fois, il y a FC6, parce que je voulais vous montrer un petit peu comment FC6 pouvait protéger. En l'occurrence, là, vous avez vu, 5000 points de dégâts sur la barrière de FC6. Donc, j'ai quasiment fait le double de la barrière. Et donc, vraiment, la barrière de FC6 aura vraiment du mal à être résistée. Voir, c'est impossible de résister un S2 Kaori sur un Bassard qui est rapide. Et les Bassards sont tous rapides. Même un Slow Bassard, entre guillemets, Slow, avec 190 de vitesse, pourra se faire détruire par le S2 Kaori. J'ai rajouté cette vidéo à la base, ou plutôt ce clip, parce que j'avais mis un autre clip avec M.L.Cid. Et j'ai eu de la chance dans ce clip-là, et j'ai oublié de le préciser. Et ça, je veux aussi, du coup, en parler en même temps que vous regardez ce match. C'est que M.L.Cid peut Counter Kaori parce que M.L.Cid va enlever Vaham. Alors, si jamais vous croisez de M.L.Cid, il faudra emmener un deuxième mage pour, justement, Soul Burn avec Kaori pour garantir le Soul Burn. En l'occurrence, j'ai eu de la chance dans les derniers matchs. Mais du coup, je vous montre celui-ci à la place, parce que je n'avais toujours pas montré de match avec FCC. Pour l'instant, ça se passe bien. L'invincibilité est passée, donc le setup est passé. Il reste un Bassard, par contre, il faut quand même le tuer, parce que Bassard, il est quand même rapide. Et donc, il peut overlap pas mal de persos. Et s'il arrive à jouer au bout de deux tours, il pourra faire son S3. Et le S3, ça peut toujours créer du chaos. Notamment avec un Vildred, Arbitre Vildred, qui peut mettre, du coup, le debuff Kori ici. Voilà. Donc là, Watcher Choury, j'ai le choix. Soit tuer Bassard, soit Charles, soit Arbitre Vildred. Donc là, j'ai fait une décision, et j'ai décidé de tuer, du coup, Vildred. Pourquoi ? Parce que je voulais le faire raise. Alors, il y aura peut-être un peu de luck là-dessus, par contre. Donc là, Charles, par contre, Kunder, comme d'habitude. Parce que là, Vildred va S3. Et je crois qu'il va miss son debuff Kori ici sur Amelken. Alors, ça aurait peut-être pu me faire perdre. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça aurait pu me faire perdre. Après, dans tous les cas, au final, Vildred a esquivé. Donc, est-ce que ça m'aurait fait perdre ? Je ne sais pas, parce qu'il a esquivé dans tous les cas. En tout cas, Kabrik, là, du coup, il finit Bassard. Donc, le S1. Il a, du coup, Ress Vildred, qui est provoqué par Amel Armin. Charles aussi, qui va être brutal. Charles, il tape Kairon. Enfin, il tape Amelken, pardon. Kairon n'est pas encore dans la game. Kunter. Donc là, par contre, si j'avais eu le debuff correct, ça aurait pu me troller. Et là, je crois que je vais taper... Ouais, Charles, on va essayer de le finir. Vildred sera provoqué. Il va taper... Enfin, S1, Amel Armin. Par contre, le S1 va taper un autre perso. En l'occurrence, il tape Amelken. Donc, ça prend un deuxième Kunter. Cette fois, il n'esquive pas pour une fois. Là, il n'esquive pas avec la MLDB. Et là, c'est fini. Voilà. Donc, c'était aussi un dernier match avec FCC. Parce que, vu que c'est aussi important, et que c'est à ça que servent les dégâts de Kabrik, en tout cas, son attaque et son dégâts CC, à percer la barrière, enfin, le bouclier, ça serait dommage de ne pas vous montrer un exemple de FCC en arène. Alors, on est parti pour la RTA, cette fois. Donc, là, il a piqué SSB, Charles, Clurie, Kairon et Yuffine. Moi, de mon côté, Arby, Amel Armin, Amelken, Crow et Kabrik. Donc, là, j'ai banned sa Yuffine parce que sa Yuffine pouvait enlever mon immunité. Il a décidé de ban Amel Vildred. Ça, c'est généralement le bail parce qu'il n'a rien pour le stopper. Donc, il a peur d'Amel Vildred. Mais j'ai pu sécuriser Kabrik. Donc, là, au final, je sais qu'il comptait sur sa Clurie pour mettre un def break, pour provoquer ma Amel Armin et pour détruire mon combo. Mais grâce à Kabrik qui va à l'outspeed, qui n'aura pas de mal à l'outspeed, largement, eh bien, je peux soulburn S de Clurie. Encore une fois, c'est un personnage qui n'est pas bassard et j'arrive, du coup, à la contrôler. Donc, là, Clurie ne sert pas à grand-chose pendant deux tours. Elle peut quand même soigner et s'air push. Donc, elle n'est pas non plus inutile avec son S1. Mais elle ne peut plus faire grand-chose. Donc, là, c'est sorti de Kairon. Kairon, il peut S3. Donc, là, il décide S3 Kabrik parce que c'est vrai que Kabrik, c'est le plus squishy. Donc, c'est une bonne idée de le faire. Je ne sais plus s'il joue les silences. Je ne joue pas silences. Donc, là, attaque augmentée. Donc, là, Kroh, je vais S2. Donc, sur Clurie. Pourquoi ? Parce que c'est la plus, on va dire, la plus menaçante et je n'ai pas envie qu'elle joue parce que plus elle peut jouer vite, plus du coup, son cooldown se rétablit. En l'occurrence, le BFD fait placer par Kroh. Et Malarmine fait son setup en invincibilité. Donc, tous mes parts sont en invincibilité. Il n'a aucun moyen de me les strip parce que Clurie a encore un tour de cooldown avant de pouvoir faire son S3. Et je n'ai pas une Yuffine. Donc, là, S3 de Kebrick qui fait quand même quelques dégâts. Donc, on part sur du 5000, du 3000 à 6000 points de dégâts en AOE. Ça, c'est bien. Il se fait counter par Charles, mais sur invincibilité. Donc, ça ne fait rien. Il aurait pu mourir, là, si Charles avait strip. Mais bon, après, Charles est terre et que SSB avait du coup counter. Mais si Kebrick était mort, ça n'aurait pas été vraiment un souci. En l'occurrence, il est quand même mort. Donc, ce n'est pas très grave. Charles l'a détruit. Mais du coup, au final, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Kebrick est mort ? Mais est-ce que c'est vraiment dérangeant qu'il soit mort ? Sachant qu'il a déjà fait son taffre. Son taff était de Soulburn S2. Alors, je sais que beaucoup de gens n'aiment pas trop ça, le fait qu'un personnage souhaite juste pour un sort, du coup, faire juste un S2 ou un sort et c'est tout. Mais honnêtement, ça ne me dérange pas tellement. Amel Bassard le fait très bien, je trouve. Et c'est... Je ne me demande pas plus. Après, les dégâts qu'il a fait en S3, c'était aussi un bonus. En l'occurrence, là, du coup, c'est largement win. Le S3 d'Amelken qui va tout clive. Et Chlorine a servi strictement à rien. Voilà. Je crois que mon Amelken va mourir, là, il me semble. Mais il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Mais là, du coup, il reste Crow et un Kyron. Kyron, même s'il peut tuer mon Amelken avec son S3, et du coup, prolonger l'immortalité, il ne pourra pas faire grand-chose contre un Crow et une Amelarmine buff défense. Il ne pourra pas faire grand-chose. Donc là, il me semble qu'il va le tuer. Voilà, il va le tuer, il va S3. Juste pour au cas où, il se dit « Peut-être que je pourrais proc un S5 qui one-shot, mais impossible. » Surtout que je crois que je l'ai provoqué. Donc, il ne pourra même pas soulburn. Voilà, il ne pourra pas soulburn. Donc là, c'est terminé. Et du coup, voilà, plutôt content de Kebrick en RTA parce que c'est un counter-peak d'un bazar de plein d'unités, en fait. Plein d'unités qui sont speed, c'est un counter-peak. Par contre, Kebrick sans immunité peut se faire counter-peak par MLCid et par MLColi qui sont bien plus rapides que lui. Voire même par des Kyron speed. Des Kyron très rapides qui font S3 avec le silence. Ça peut counter-Kebrick pour le coup. Voilà. Donc ça, c'est l'RTA. On était, je crois, en gold. Donc, conclusion, Kebrick, qu'est-ce que c'est ? Kebrick, pour moi, c'est un personnage qui est fort. Mais, par contre, qui va demander un stuff très très élevé, très haut. Vraiment endgame pour fonctionner. Par exemple, il faut beaucoup de vitesse, en fait. Beaucoup, beaucoup de vitesse. Alors, n'hésitez pas à mettre un imprint si jamais vous arrivez à faire une team avec. Et aussi, je me demandais si on mettait Kebrick et Bazar. Si, par exemple, du coup, Kebrick pouvait shutdown Lilias pouvait lui stopper de faire son S3. Bazar pourrait, du coup, S3, on va dire, assez gratuitement. Mais ça, c'est pour ça que j'ai dit que c'était un showcase assez minimaliste. Parce que c'est vraiment une variante de team à base d'invincibilité. Mais la team que je vous ai montré, les matchs que je vous ai montré, à part peut-être la RTA qui était peut-être un peu différente et encore. Mais c'était pour aussi vous montrer à quoi servait Kebrick. Parce que je trouve que certaines personnes n'arrivaient pas trop à avoir le potentiel, à comprendre un peu pourquoi on devait le jouer. Parce que, en fait, les gens, je pense qu'ils ont assumé quand ils ont vu que le S3 infiltrait la défense, pénétrait la défense. Et je me suis dit, OK, Kebrick, il va faire mal. Il va faire très mal. Eh bien, en fait, non. Kebrick n'est pas là pour faire des dégâts. Il est là pour apporter un petit peu de dégâts pour assist les DPS. Mais il n'est pas là pour faire de gros dégâts. Il est là pour setup votre team pour faire des dégâts plus tard et empêcher, du coup, la team adverse de faire ses combos. Mais pas seulement Bazar. Encore une fois, on m'a dit que Kebrick, il est niche, c'est un personnage très niche qui va vraiment s'occuper de Bazar et c'est tout. Si Bazar n'est plus dans le même état, Kebrick, du coup, il ne sert plus à rien. Eh bien, pas vraiment. Alors certes, le fait qu'il y ait Bazar, ça avantage Kebrick parce que Kebrick, du coup, c'est plus facile pour lui de s'insérer. Mais aussi, contre plein de personnages, contre des perso-res, des Maid Chloé, des Ruel, contre des LNCA comme le clip l'a montré, des Mell Bazar, qui peuvent serpêcher ma témunité, contre des Mell Armin, bon, pas des Léna. Les Léna, pour le coup, ça ne marche pas il peut juste cibler un personnage qui n'est pas glace et l'empêcher de jouer pendant deux tours. Et rien que ça, pour moi, c'est une valeur inestimale pour un personnage, surtout un perso aussi rapide. Alors ça ne veut pas dire que les matchs seront gagnés forcément, parce que forcément, un personnage qui est loqué, qui ne peut plus jouer, enfin, qui ne peut juste faire son S1 pendant deux tours, veut aussi dire qu'il y a encore trois persos derrière qui vont jouer, ça c'est sûr et certain. Mais je me dis, et ça du coup, c'est mon plus grand regret, c'est que je n'ai pas pu tester la Guild War avec Kebrick, mais je pense sérieusement que Kebrick est aussi très fort en Guild War. Parce qu'en Guild War, il n'y a que trois unités adverses et Kebrick peut en loquer une sur trois. Donc ça, c'est cool. Alors bien sûr aussi, mon Kebrick aurait pu faire plus mal, parce qu'il n'est pas Mola. Il aurait plus de silence, plus régulièrement, mais il n'est pas Mola non plus. Mais je pense que les performances ont été correctes. En termes de rang, on était entre le champion 3 et le champion 1. Donc, en termes de vitesse sur global, j'ai du mal à suivre avec Kebrick avec 247 de vitesse, même avec 257 avec l'imprint, je n'arrive pas à suivre même des Bassard qui sont plus rapides que moi, c'est assez abominable là-dessus. Et aussi, beaucoup de gens le comparent à Keiron, parce que les gens se disent, ouais, Keiron, il est plus rapide. Mais Keiron, déjà, se fait stop par l'immunité, comme je l'avais dit tout à l'heure. Et en plus, Keiron met un silence, et un silence ne dure qu'un seul tour. Et aussi, un silence peut se faire cleanse par n'importe quel perso. Et aussi, quand Bassard a un debuff, s'il fait son S1, il peut transférer son debuff, puis en rajouter un autre en plus. Alors que Kebrick, ce n'est pas un malus, ce n'est pas un debuff, c'est juste brut, il augmente les cooldowns de deux tours. Donc voilà, écoutez, c'était mon opinion sur Kebrick, que je trouve être un très bon perso. Par contre, si je pouvais du coup ajouter quelques renseignements sur ma vidéo, faut-il invoquer ? C'est que si vous n'êtes pas un joueur endgame, n'invoquez pas Kebrick, parce que vous ne pourrez probablement pas l'utiliser par manque de stuff, parce que Kebrick est très très dur à ce fait. Parce qu'il faut des dégâts pour qu'il pète la barrière d'FCC, environ 4500 points de dégâts. Et aussi, il faut qu'il ait la vitesse pour outspeed pas mal de perso. En tout cas, je suis très satisfait de ce perso. C'est un bon pic en RTA, qui peut counterpick pour le coup. Ce n'est pas un pic niche en arène. Pour moi, c'est un pic vraiment strong en arène offensif, parce qu'en défensif, pour l'instant, un auto-Kebrick fait son S3 en premier, et donc ça détruit complètement le perso. D'ailleurs, c'est un petit peu bizarre qu'ils aient fait ça à Smallgate, mais tant pis. En Guild War, je pense aussi qu'il est très fort. En PVE, écoutez, ce n'est pas non plus le berceau qui va briller là-bas, mais il m'a surpris dans certains domaines. Après, je ne l'emmènerai pas régulièrement. Je l'ai juste emmené pour la vidéo, mais je ne l'emmènerai pas en PVR régulièrement. En PVP, par contre, je compte toujours l'utiliser. En PVP, je compte utiliser Call of Duty à 100%. Ça, c'est sûr. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Elle est terminée. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour du contenu régulier sur Epic Seven. Vous trouverez dans la description un lien pour télécharger le jeu sur PC, donc sur Bluestack 4, qui tourne plutôt bien. Et aussi, vous retrouverez mon Twitter, mon Discord et mon Twitch que je vous invite à rejoindre. Sur ce, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. A plus.